Bienvenue à la maison, bienvenue dans ce nouveau setup de The Big Shift. Pour ceux qui sont sur Instagram, vous verrez de quoi je veux parler. J'ai Célia et Léo de Tomorrow dans mon salon. On est à l'heure du café, petit thé, petit verre d'eau pour Léo qui ne veut pas de mon smoothie. Mais voilà, on va parler de votre projet. Vous avez d'ailleurs de vos projets, parce que vous avez un projet de film, vous avez eu un projet de livre, vous avez un projet de podcast. Vous avez des projets de freelancing, de boîtes, de sociétés. On va essayer de décortiquer tout ça et puis vous allez me raconter un peu tout ce que vous faites. Bienvenue dans The Big Shift. Est-ce que vous pouvez tous les deux vous présenter ? Commençons par Célia, si tu veux. Merci beaucoup, Xavier, de nous accueillir déjà. Avec grand plaisir. Moi, je m'appelle Célia, j'ai 29 ans. J'ai grandi en montagne, dans le Vercors, particulièrement si certains d'entre vous connaissent ici. Et aujourd'hui, j'habite à Paris et ça fait deux ans et demi qu'on a monté le projet Tomorrow avec Léo. On va vous en dire un peu plus. Et quant à moi, c'est Léo. J'ai 29 ans également. Je n'ai pas grandi dans la montagne, j'ai grandi plus bas, dans la Loire, vers Tours, pour ceux qui connaissent. Et ça fait trois ans qu'on est en couple avec Célia. Et effectivement, ça fait deux ans qu'on s'est lancé dans un projet ensemble qui a débouché sur de très belles choses. Ok, trop bien. Avant de commencer la plupart du temps, je demande à mes invités leurs sentiments vis-à-vis de la situation climatique. Quel est, vous, votre constat de la situation actuelle ? En fait, j'ai l'impression qu'on va en parler, mais tout ce qu'on fait aujourd'hui dans nos différents formats et dans nos jobs au quotidien, c'est pour trouver du positif dans l'écologie. Et en fait, peut-être qu'égoïstement, c'est une manière de combattre une certaine éco-anxiété parce que quand tu te renseignes sur les sujets, ça refroidit un petit peu, paradoxalement. Donc ouais, je pense qu'on a besoin de trouver du positif. Et heureusement, on en a pas mal. Donc je pense qu'on arrive à se regarder dans le miroir, on arrive à bien dormir la nuit, tout en sachant qu'il y a quand même une urgence qui plane au-dessus de nous. Mais moi, je suis assez optimiste. Moi, j'ai envie de dire que ça dépend des jours. Parfois, je suis un peu schizophrène. Et c'est vrai que quand tu commences à lire des articles, en fait, tu te rends compte qu'on va jamais assez vite parce qu'il y a une telle urgence qu'il faudrait beaucoup plus accélérer. Et d'un autre côté, je me rends compte que, en fait, de plus en plus de personnes prennent vraiment conscience du sujet, mais au-delà de ça, se mettent à agir. Et ça, je pense que c'est indispensable que ce soit au niveau individuel, dans des entreprises, aussi au niveau de l'État. En fait, on voit qu'il y a plein d'initiatives qui commencent à porter leurs fruits et qu'il y a une vraie réalisation qu'il faut changer. Donc, j'ai vachement d'espoir. J'ai envie de dire que l'avenir répondra à cette question pour nous dire si on a réussi notre pari ou pas. Mais je pense que c'est possible. Vous avez décidé de placer votre voyage sous le signe du positif. C'était pour ça que vous aviez décidé de partir, d'ailleurs. Avant ça, vous étiez tous les deux, avant le Covid, en direction com, marketing de start-up. C'était quoi le déclic ? Et quand est-ce que vous êtes partis ? Et qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là ? Oui, c'est exactement ça. C'était un peu nos premiers jobs. Ça faisait trois ans qu'on avait grimpé un peu les échelons dans des start-up, parce qu'on était arrivé assez tôt dans ces boîtes-là. Juste après la sortie d'école, Seiya avait quand même monté une boîte avant. Et on s'est retrouvés en plein confinement à consommer beaucoup de contenu, que ce soit audio, que ce soit des livres, des documentaires, des films sur l'écologie, le climat, le réchauffement. Et à ce moment-là, on a eu la bonne claque, celle dont on parle souvent, qui te fait te dire qu'il n'y a rien de plus urgent aujourd'hui que le climat et que ce que tu fais dans ton job, si ce n'est pas rattaché, il y a un truc qui ne va pas. Donc besoin de sens, besoin d'impact. Et un peu du jour au lendemain, on a quitté nos deux jobs sans savoir ce qu'on allait faire derrière. On savait juste qu'on voulait rattacher nos compétences et les rediriger vers quelque chose qui est l'impact, donc qui soit bénéfique un peu pour autrui et pour nous aussi, et pour la planète. Et du coup, on s'est posé un peu tous les deux, 4-5 mois après la fin du Covid, tous les deux sans emploi du coup. Et on a redessiné un petit peu les contours de ce qui nous intéressait, ce qui nous animait, ce dont le monde avait besoin. On a fait un exercice qui s'appelle l'Ikigai, qu'on conseille souvent à des personnes qui réunit un peu quatre piliers sur la vocation, sur la profession, etc. et qui te permet de trouver en tout cas un espèce d'idéal qui mixe un peu ce que tu peux faire, ce que tu sais faire, ce pour quoi tu es payé et ce dont le monde a besoin. Donc c'est ton chemin de vie, c'est ça ? Ouais, c'est un peu ce que tu dois viser si tu veux être équilibré et être haut dans ton taf, sinon il te manque toujours quelque chose en fait. S'il y a un des quatre piliers qui n'est pas là, il te manquera toujours quelque chose, donc tu serais heureux. Comment on participe à ce truc-là ? C'est assez simple, en fait, il y a des modèles en ligne, il suffit de comprendre un peu comment ça fonctionne et de le remplir soi-même. C'est un petit exercice qui prend une heure et qui permet un peu de se poser les bonnes questions, de se dire en fait, quelle est ma place dans ce monde et à quoi je sers, et comment est-ce que je peux trouver un sens qui est important pour moi et qui fait que je suis aligné dans mon quotidien. Donc il y a une sorte de discernement personnel. Ok, super intéressant. Ça s'appelle Ikigai, donc c'est I-K-I-G-A-I. Exactement. Et je ne sais plus ce que ça veut dire en japonais, mais c'est un exercice, c'est le sens de la vie, ou la vie qui mérite d'être vécue, un truc comme ça. Donc on s'est posé tous les deux dessus et du coup, on a dessiné les contours de tout mot. Exactement. En fait, je pense qu'à l'époque, il y avait plusieurs notions qui étaient importantes pour nous. Déjà, c'était le fait de faire un projet de zéro parce qu'on avait envie de monter quelque chose. On voulait que ce soit hyper positif parce que quand on a lu des choses sur le changement climatique, c'était tout le temps ultra déprimant et on avait vraiment l'impression que c'était la fin du monde et on trouvait que la façon dont on en parlait, ça ne donnait pas forcément envie de s'engager. C'est indispensable d'en parler sur des termes très simples mais qui sont parfois négatifs parce qu'il faut avoir une claque, mais c'est aussi important d'avoir d'autres récits qui sont un peu plus positifs sur comment est-ce qu'on fait pour s'engager et c'est quoi les solutions. Parce qu'à l'époque, je me souviens que juste, j'en savais absolument rien. Je n'avais pas compris qu'il fallait réduire ma consommation de viande rouge, arrêter de prendre l'avion. Et quand tu as une vie à 100 000 à l'heure, je pense que ce ne sont pas des choses qui sont simples à appréhender pour toi. Donc on voulait ce projet positif et on voulait qu'il ait de l'impact, notamment auprès du grand public, donc des gens un peu comme nous qui n'étaient pas forcément sensibilisés à l'écologie, mais qu'on puisse les embarquer dans une espèce d'aventure où on allait chercher la réponse à notre question qui était quelles sont les solutions au changement climatique ? Comment est-ce qu'on fait pour faire baisser les émissions de gaz à effet de serre de façon rapide et drastique dans les industries ? Et donc c'est pour ça qu'on est parti en voyage. On a fait un tour d'Europe de cinq mois pour aller rencontrer dans les industries les plus émettrices des solutions qui étaient hyper concrètes et qui étaient déjà mises en place. OK, super clair. C'est un gros, gros projet. Et donc en fait, vous avez passé ces six mois de réflexion. Ça a été vos six mois de réflexion, mais du coup, ça a aussi été les six mois où vous avez acheté un van, retapé un van. Ça a été les six mois où vous avez trouvé des sponsors. Ça a été les six mois où vous avez mis en place un projet de livre. Ça a été les six mois où vous avez trouvé des entreprises dans lesquelles vous alliez aller voir des innovations. Niveau discernement, je n'ai pas l'impression que ce soit hyper reposant quand même. Oui, tu as exactement ciblé tout ce qu'on a réalisé pendant ces six mois avant de partir. Effectivement, on devait trouver des financements, donc trouver des sponsors, mais aussi faire une campagne de financement participatif sur Ulule. Parce qu'on ne voulait pas avoir non plus trop de stock sur la production du livre. Donc, il fallait qu'on ait un peu un nombre de commandes à l'avance. Ça nous permettait aussi de commencer à créer une communauté. Ça nous a permis de commencer à créer une communauté. Et puis, on a dû trouver un van, on a dû le retaper. C'est pareil, on est parti un peu de zéro là-dessus. On a trouvé un parrain. On a cherché les innovations. On a essayé de comprendre aussi les secteurs qui étaient émetteurs parce que ce n'était pas évident de trouver l'information non plus. et de commencer un peu la ligne éditoriale, de se dire, nous, c'est un truc qu'on aurait aimé avoir, en fait, ce livre. Le livrable, en fait, ça doit être un truc qu'on aurait aimé avoir quand on s'est renseigné sur les sujets. Et donc, commencer à faire des maquettes. Donc, effectivement, ça a pris six mois. On n'a absolument pris aucun week-end de repos pendant ces six mois. Mais en même temps, je trouve que quand tu es animé par un projet qui te dépasse, eh bien, ce n'est pas grave. Nous, ça a vraiment été un nouveau souffle. On était dans une situation où on quittait nos jobs. On avait besoin de quelque chose qui nous drive. Et ça, ça a été vachement d'énergie positive. C'était tellement excitant. C'était comme retrouver un premier job, un premier amour. C'est un truc qui pense tout le temps, quoi. Tu as ça. Tu sens que c'est dans le ventre, dans les tripes, dans ta tête. Tu ne parles que de ça. Tu manges ça. Tu dors ça. Et du coup, ouais, en fait, on s'en fichait de dormir. On s'en fichait de prendre des week-ends. On voyait même moins nos potes. Enfin, on était vraiment obsédés, quoi. Donc, en fait, c'était hyper positif. C'était un bon début de projet. Je pense qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui s'identifient bien à ce sentiment-là. Et la plupart du temps, les proches s'identifient beaucoup moins. Ça, c'est marrant que tu dis ça parce que ça a été... Enfin, pas une claque, mais ça a été un peu une désillusion de voir le peu de soutien quand tu lances un projet comme ça, en fait. Les gens y croient peu tant que tu n'as pas le bouquin ou le film ou le podcast entre les mains. C'est vraiment... Tu pitches ton projet et les gens... Les premiers trucs qui leur viennent, c'est que du négatif, quoi. C'est... Mais attends, mais t'as pensé à ça, t'as pensé à ci... Et bon... Oui, c'est vrai que le soutien qu'on a reçu au début, c'était... Non, mais attendez, vous allez partir en plein Covid, ça va pas le faire. Non, mais ça, c'est trop compliqué. Puis, vous avez jamais fait de van de nouveau de vie. Et en même temps, on a posé la dernière vis de notre van une heure avant de partir. On n'en avait jamais fait. On avait tout fait nous-mêmes dedans. On savait pas si c'est allé tenir. Bon, c'était un peu... C'était un peu un gros coup de poker. Enfin, on savait pas ce qui allait se passer. Mais c'est vrai que... Je pense que, en fait, ça a été beaucoup plus concret une fois qu'on est rentrés, qu'on a créé le livre et qu'on l'a envoyé à nos mille lecteurs pour la première édition. C'est les Ulule, c'est ça ? Sur Ulule. Et on a aussi vendu pas mal à des entreprises qui l'ont offert en cadeau de Noël à leurs employés. Et donc, la première impression a eu mille lecteurs. Après, on pourra reparler si tu veux de la deuxième impression et pourquoi on l'a faite. Mais en tout cas, une fois que les personnes ont eu le livre entre les mains, en fait, on a été sold out en une semaine parce que je pense que ça a fait pas mal d'engouement et tout le monde s'est dit « Ah ben en fait, c'est chouette comme projet. » Trop bien. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre que vous avez écrit ? Vous me l'avez gentiment offert. Merci beaucoup pour ça. J'ai l'impression d'avoir un peu un livre de Chiloé. Je ne sais pas si vous voyez entre les mains avec plein de petites anecdotes, des cadres un peu explicatifs, des dessins, des images, il y a un peu de tout ça. Est-ce que c'était un peu l'objectif ? Et qu'est-ce que ça comprend ? Ouais, en fait, à l'intérieur, il y a trois grandes parties. Donc, il y a les pages d'interviews parce qu'on est quand même allé interviewer des personnes. Donc, il y a 17 interviews dans 17 secteurs émetteurs. Donc, ces interviews-là, en fait, pour bien les comprendre, pour bien saisir tout l'enjeu, il y a justement des pages qui décryptent cet enjeu-là. Donc, il y a une double page à chaque fois avant. Donc, on a identifié le transport, le fret maritime, l'aviation, l'alimentation, il y a les énergies, il y a vraiment beaucoup de secteurs différents. Et une fois qu'on a bien compris les enjeux avec cette double page, ce qu'il faut retenir, les chiffres, pas mal de graphiques, etc., on se plonge dans une solution via l'interview. Donc ça, c'est une dizaine de pages. Et à la fin, pour essayer de respirer un petit peu quand même, parce que c'est dense ces interviews-là, elles sont un peu techniques aussi, même si on les a beaucoup vulgarisées, on a une double page sur un peu type carnet de voyage. Donc là, c'est des belles photos, c'est des récits, c'est pour inspirer peut-être à voyager un peu différemment, de manière un peu plus lente, même si nous, on a bien speedé pendant le voyage, mais en tout cas, essayer de prendre du temps pour pas mal contempler ce qu'on a traversé. Et donc, c'est un peu les trois grandes parties qu'on trouve dans les bras. OK. Vous vous êtes regardé un peu en vous marrant quand j'ai dit Chiloé, il y a un truc ? Ouais, en fait, on peut le dire franchement, de toute façon, ils s'en fichent. En gros, quand on a lancé le jour, on a annoncé la sortie de Tomorrow, en fait, moi, j'avais passé beaucoup de temps à faire la charte graphique, le logo, etc., et j'ai débuté un petit peu dans ce milieu du design, la conception, etc., et en fait, il y a eu plein, plein d'inspirations de l'inspiration parmi plein d'autres boîtes, avec les others, avec plein d'autres trucs d'aventure, plein de trucs sur l'écologie, etc. Et en fait, un des commentaires qui m'a le plus marqué, le plus attristé, c'est un des mecs de Chiloé, un des fondateurs, je ne sais même plus comment il s'appelle, qui a trouvé bon de juger tout de suite en disant, ouais, vous avez copié-collé Chiloé. Ah, merde. Je suis désolé. Non, c'est pas du tout fait exprès. On en rigole aujourd'hui. Et du coup, et je lui ai dit, ouais, en fait, effectivement, suivi, je me suis dit, mais j'aurais dû lui envoyer toutes les affiches, tous les trucs de marketing, de communication que j'ai vus avec cette police et qui ont dit, regarde, ils ont copié Chiloé, etc. Bon, évidemment, on ne l'a pas fait, mais voilà. J'espère que maintenant, s'il a revu le livre ou s'il a vu passer des coms, il a pu se dire que c'était diamétralement opposé et qu'on n'a rien pompé et qu'on a tout créé nous-mêmes de A à Z. Et oui, la police-recoléta avait déjà été utilisée par Chiloé. En tout cas, c'est une très bonne inspiration à avoir, donc il n'y a aucune honte et je trouve ça très bien. Et on les adore, évidemment. C'est plutôt un bon compliment, je trouve, parce qu'ils font des choses très chouettes et belles visuellement, donc c'est plutôt un compliment. Vous êtes allé voir 10 entreprises. 17. 17, oui. Donc effectivement, il y a un peu plus de pages que ça. Est-ce que vous avez des... Peut-être si on reprend un peu cette structure d'un constat, une interview, un carnet de voyage, est-ce qu'il y a un de ces 17 éléments qui vous a marqué un peu plus l'un ou l'autre ? Je pense qu'il y en a beaucoup qui nous ont marqué parce que les innovations, elles sont vraiment assez incroyables et en fait, tu te dis pourquoi est-ce que le grand public en n'entend pas forcément parler ou alors pourquoi est-ce que c'est pas plus déployé et du coup, c'était vachement intéressant parce que de discuter avec les entrepreneurs, on se rencontrait, on se rendait compte qu'il y avait des freins qui pouvaient être légaux par exemple parce que en fait, la loi a toujours du retard sur la réalité et qu'ils ont vachement de freins à mettre leur innovation sur le marché, que ça pouvait être financier parce qu'il faut quand même vachement de recherche et développement et donc des fonds pour tenir assez longtemps pour développer ton produit. Mais peut-être l'exemple que je peux citer pour toi qui as travaillé dans le recyclage du plastique, c'est une entreprise en Pologne qui s'appelle Enderec et qui a fondé un système de réacteurs où en fait, ils brûlent le plastique à très haute température pour le transformer en carburant et donc, c'est des biocarburants qui sont... Alors aujourd'hui, ces biocarburants sont mélangés avec les carburants type diesel, essence parce que l'Union européenne en fait l'impose. Il doit y avoir un certain mix de biocarburants dans les carburants pour émettre moins de gaz à effet de serre. Mais je trouve que c'est vraiment hyper intéressant parce qu'ils disaient pour un kilo de plastique, c'est un litre de biocarburants créés grâce à leur réacteur et en fait, ça donne pas mal je trouve d'espoir par rapport à la pollution plastique. Mais après, c'est un exemple parmi tant d'autres et il y a aussi plein d'autres innovations qu'on est allé voir qui sont très chouettes. J'en ai une en tête qui marque un petit peu aussi pourquoi on a fait ce livre, c'est de combattre un peu des a priori et des a priori, ça va être des idées reçues qu'on a sur des secteurs ou alors, il y a beaucoup de greenwashing ou alors, on parle beaucoup de certains secteurs plus que d'autres et l'interview à laquelle je pense c'est sur le ciment et le béton et en fait, le ciment et le béton dans ce secteur-là, c'est à peu près 8% des émissions mondiales de CO2 selon les calculs. À titre de comparaison, l'aviation dont on parle tout le temps, quand on parle de climat, on parle tout le temps de tu prends l'avion, tu prends pas l'avion, on dit pas tu fais du béton et tu construis ta maison en béton ou pas, l'aviation c'est 3-4% selon les calculs, parfois c'est même un peu moins. Donc le ciment et le béton c'est deux fois pire que l'aviation et pour autant on n'en parle jamais, personne n'est conscient de cet enjeu-là et du coup, pour moi c'est très représentatif de tout le travail qu'on a fait de décryptage et de comprendre les émissions, les sources de provenance des émissions et leurs sources et du coup, l'interview sur Oxara qui est une entreprise qui essaie de revaloriser des bouts d'excavation sur des chantiers ils récupèrent de la terre et ils en font un béton de terre et non un béton de ciment et bien elle est très parlante sur l'impact que peut avoir en tout cas le livre pour moi. J'ai enregistré un épisode avec mon associé qui a un podcast sur l'immobilier ça fait un bail on a enregistré un épisode en gros immobilier et écologie et du coup j'ai fait quelques recherches là-dessus le secteur du bâtiment c'est 25% des émissions de gaz à effet de serre en France je ne sais pas si c'est une entreprise française que vous êtes allé voir à ce sujet-là mais ça représente 40% de notre consommation énergétique et 25% des émissions de gaz à effet de serre donc effectivement c'est un sujet qui est monumental et la plupart du temps c'est issu de la construction des matériaux mais aussi de l'utilisation donc après là c'est un peu différent mais il y a une grosse grosse part qui vient de là on a les mêmes constats et puis de faire un petit peu un point sur le résidentiel ou la partie plutôt tertiaire en fait les bâtiments qui sont utilisés par les entreprises aussi donc ouais c'est tout le but d'aller rencontrer ces gens-là de comprendre en fait typiquement comme tu viens de le dire dans la partie habitation qu'est-ce qui met le plus à l'intérieur de ça donc un des premiers enfin un des premiers trucs qu'on a fait c'est d'essayer vraiment d'aller dans le détail de chacun des secteurs et de comprendre avec un bon niveau de granularité toutes les émissions en fait comment vous vous êtes senti en rentrant parce que vous êtes parti vraiment avec un objectif vous êtes dit on se met en action ça faisait six mois que vous n'aviez pas pris de week-end enfin vous avez mis la dernière vis une heure avant de partir je vous disais tout à l'heure vous n'avez pas eu le temps de la réflexion en fait à ce niveau-là est-ce que du coup il y a une sorte de transformation au moment où vous revenez une sorte de catharsis de ça y est on a fait ce qu'on voulait faire ça va mieux alors je pense qu'on a ressenti plein de choses en rentrant déjà on était super content de retrouver un certain confort après cinq mois de voyage où on n'avait pas d'eau chaude pas de chauffage pas de douche chaude etc c'est vrai qu'on n'a pas parlé de vos conditions de vie vous étiez quand même dans un van j'ai vu la photo c'est pas non plus un camping van un camping car douche intégrée etc on est plutôt sur le Volkswagen combi d'époque avec des matériaux de récup et pas grand chose dedans on a voulu limiter au maximum notre empreinte donc c'est vrai que c'est quoi le plus gros confort dans le van notre plus gros confort je peux pas le dire dans ce sens-là plutôt que dans l'autre je pense que c'est comme aujourd'hui c'est d'arriver dans ton lit le soir après une grosse journée et de te poser au chaud ou les chaises longues qu'on mettait dehors en fait du coup c'est même pas dans le van mais oui c'est vrai qu'on avait un confort bon en fait faut s'habituer tu vois tu vis dans 6 mètres carrés à 2 tes toilettes sont genre à 1 mètre de ton lit bon t'as un certain temps d'adaptation à ces conditions de vie tu fais tous les jours de la route tu sais pas trop où tu vas dormir le soir il y a des endroits un peu craignos ça dépend un peu des pays mais certains pays t'es pas forcément le bienvenu aussi parce qu'on ne voit pas forcément en tant que vanlifer avec des belles photos sur Instagram mais plutôt en tant que mec un peu bizarre qui zone et qui va dormir dans son van dans un endroit donc voilà on n'a pas les mêmes cultures et c'est vrai que la première chose dont on était hyper content en rentrant c'était de déjà retrouver notre part retrouver notre confort et tout je pense qu'en fait tu l'apprécies vachement plus quand tu l'as perdu et de redécouvrir Paris aussi parce que c'est vrai que en fait ça fait plaisir de redécouvrir ta ville quand tu l'as quand tu l'as enfin quand t'es pas là depuis assez longtemps mais je pense qu'on n'a pas eu trop trop le temps de se poser des questions parce qu'en fait on s'est vachement mis la pression en mode il faut absolument qu'on finisse ce livre parce qu'on avait le contenu mais il fallait faire la mise en page il fallait faire la relecture après il fallait aller voir l'imprimerie faire des tests etc et il fallait tout envoyer en gros on est rentré le 1er octobre il fallait tout envoyer le 15 novembre donc tu vois un mois et demi encore une fois on s'est remis à bosser jour et nuit à tel point que j'ai eu une tendinite à la main droite à la fin j'ai fini avec la main gauche à faire des corrections sur l'ordinateur sur une design pour notre maquette donc je pense qu'en fait on s'est dit ok on veut pas avoir de moments de down et on se met à fond dans le taf et après et là à partir du 15 novembre une fois que tout était fini j'avoue que ça a été un peu compliqué parce que en fait tu sais c'est un peu comme quand t'es sous pression t'es une cocotte minute et après il y a tout qui relâche et là on s'est dit ok maintenant qu'est-ce qu'on fait de notre vie parce que c'est pas facile je pense de réatterrir d'un périple pareil et tu remets beaucoup de choses en question tu remets en question ta façon de vivre qu'est-ce que tu veux faire enfin comment est-ce que tu veux gagner de l'argent parce que maintenant c'était terminé il fallait qu'on trouve d'autres sources de revenus où tu veux vivre tes relations aussi tu vois tu te rends compte que rien n'a vraiment changé quand t'es parti que toi t'as évolué dans une direction et tes potes ta famille d'autres proches ou des gens que tu côtoyais en fait ont pas évolué de la même manière enfin le mot évolution est pas le bon mais en tout cas ils ont pas changé de mentalité sur les sujets qui étaient importants pour nous c'est-à-dire l'écologie et puis ils ont pas vécu ta transformation non plus de 6 mois de van life et du coup comment tu conserves tu vois des bonnes relations mais ouais pour l'anecdote on est rentré et pendant une semaine et demie on a même pas défait nos valises en rentrant du van parce que parce qu'en fait il fallait avancer sur le livre donc on était à fond et ça nous a à la fois permis de faire un petit sas de décompression parce qu'on a on a été obligé de prendre du recul sur l'aventure qu'on venait de vivre et on a été obligé de prendre de la distance tout de suite pour pouvoir le raconter et ça j'avoue que c'était probablement assez puissant parce que sinon on serait peut-être rentré et on aurait eu un gros un gros lendemain d'accouchement où en fait on aurait été un peu vide et j'avoue que ce mois était peut-être assez nécessaire aussi pour tout poser sur le papier pour vraiment repenser ce qu'on avait vécu pendant six mois mesurer la chance qu'on a eue aussi et puis repartir après plus doucement sur nos quotidiens quand vous avez donc vous avez lancé ce premier bouquin le 15 novembre édition, impression envoi au premier contributeur Ulule donc tu disais il y avait eu deux impressions qu'est-ce qui s'est passé en fait ? et bien écoute donc la première impression elle était cadrée depuis le début parce qu'on avait nos mille précommandes depuis avant le départ et on savait qu'on allait imprimer ça en rentrant et en fait on a eu des super super bons retours de notre livre j'avoue qu'on ne s'y attendait pas trop enfin tu vois je pense que c'est une chose de le recevoir et c'est une autre d'envoyer de faire l'effort d'envoyer un message pour dire que t'aimes bien et que tu trouves ça chouette donc déjà ça nous a fait hyper plaisir de recevoir un peu toute cette gratitude et en fait un jour on reçoit un intérêt de Cultura début janvier donc tu vois ça s'est enchaîné hyper vite et Cultura nous dit qu'ils adorent le projet et qu'ils ont envie de nous distribuer dans tous leurs magasins donc il y en a une centaine en France et qu'ils veulent nous faire une grosse commande et là on se dit que déjà c'est trop incroyable il nous en restait deux donc on leur envoie le seul qui nous qu'on pouvait enfin qui nous restait et on se dit ok c'est trop incroyable on s'y attendait pas du tout et ben ok c'est parti on y va et on s'est donc remis dans une optique de faire une impression on a changé d'imprimeur pour aller avec quelqu'un en Bretagne on a fait relire aussi parce qu'on s'est dit ok maintenant il faut vraiment se professionnaliser on a retouché quelques petits trucs quand on nous avait fait des retours dans le livre et on est parti sur cette deuxième impression et on est arrivé chez Cultura donc dans les 100 magasins et en parallèle en fait comme on a imprimé 2000 en plus donc 3000 en tout on a commencé à pas mal le distribuer dans des boutiques que ce soit des concept stores des librairies indépendantes on a reçu un bon accueil ce qui fait que maintenant on est présent dans pas mal d'endroits en France trop bien félicitations c'est excellent comment c'est un sujet que j'aimerais bien aborder parce que ça s'applique aussi au podcast et puis vous en avez un de podcast on n'en a pas du tout encore parlé mais tout votre écosystème tomorrow il y a le podcast tomorrow il y a le livre tomorrow maintenant il y a la société tomorrow etc avant de parler de tous ces sujets de tous ces sujets là comment est-ce que n'ayant aucune expérience dans sujets écologiques etc quand vous êtes parti au moment où vous êtes dit je quitte mon taf en com dans des startups qui sont pas forcément liées à des sujets à impact comment est-ce que vous avez trouvé des sponsors comment est-ce que vous avez communiqué sur ce sujet comment vous vous êtes organisé sur toute cette partie là en fait je pense à des auditeurs qui ont des boîtes à impact ou qui travaillent dans des structures à impact et qui ont énormément de mal à obtenir cette visibilité à avoir la rentabilité qui va sur un projet à impact ou qui est souvent beaucoup plus difficile à obtenir que sur un projet classique comment est-ce que vous vous en êtes sorti j'ai l'impression j'ai l'impression j'ai l'impression qu'une de nos valeurs depuis le début c'était de mettre enfin on va parler d'esthétisme ou en tout cas le design le beau au même niveau que la qualité du contenu c'est-à-dire que le rédactionnel il est aussi important que le visuel et j'ai l'impression que ça ça nous a bien aidé au début quand on allait chercher des sponsors parce qu'en fait on avait fait un super beau dossier de présentation on avait fait vraiment hyper gaffe c'était très léché on faisait des belles présentations je pense juste qu'on présentait bien le projet et que ça a embarqué parce qu'il y avait un espèce de concept qui était peut-être un peu différent donc ça je pense ça a pas mal aidé et puis après on a beaucoup fait jouer notre réseau aussi on a essayé d'appeler la terre entière de rencontrer vraiment tout le monde je pense notamment à Bicorp qui ne pouvait pas nous sponsoriser qui ont été adorables mais qui ont dit non on ne peut pas vous donner d'argent par contre on va vous introduire auprès de toutes les Bicorp France donc on a eu deux minutes de pitch auprès de toutes les Bicorp France parce qu'ils ont un point mensuel donc on a eu ce moment là où en fait derrière ça a engagé plein de discussions hyper intéressantes et on a eu je crois 3 ou 4 sponsors Bicorp sur les 10 qu'on a obtenus donc en fait c'était incroyable hyper généreux de leur part et en fait en un mois on a récolté 10 sponsors certains matériels et d'autres purement financiers et juste on a fait que ça toute la journée donc c'était beaucoup de taf beaucoup de travail sur la présentation et puis beaucoup de rencontres ouais puis je pense que ce qui a joué aussi c'est dans notre communication tu vois on se disait pas du tout expert parce que justement c'était un peu l'aventure de deux personnes qui cherchaient des réponses et que on embarquait un peu les gens dans cette quête de réponses et on se disait nous on veut jamais être considérés comme des experts et on veut pas du tout se mettre à ce niveau là parce que je trouve que tu te mets dans une autre posture et je pense qu'on avait un ton assez authentique de dire voilà on va essayer de faire ce projet on veut que ce soit positif et je pense que le positif c'était hyper important mais voilà je pense qu'être le plus transparent possible franchement même parfois on a fait des stories tu vois on était au fin fond de notre van pas du tout habillés et en fait juste on racontait notre quotidien et je pense que du coup tu t'attaches à ça tu te dis pas ok j'ai un livre mais j'ai aussi l'histoire de deux personnes qui ont fait un tour d'Europe entre les mains et qui ont essayé de faire quelque chose de bien donc les gens ont été je pense assez bah ont apprécié cette démarche alors quand Célia elle dit qu'on était pas habillés dans le van on est pas allés chercher des sponsors en envoyant des photos qu'on promette en teint c'était non non je parle plutôt de la communication sur les réseaux sociaux on va faire un festival bientôt avec eux on a une conférence avec eux on a trop hâte de les rencontrer parce que moi je les adore vous êtes passé par quel pays d'ailleurs je vous ai pas demandé bah on en a fait 26 en fait on a commencé par repartir vers le sud donc Europe quasiment toute l'Europe des 26 quasiment ouais on a fait un peu hors Europe aussi dans les Balkans mais en tout cas on a fait presque tous les pays ouais quasi tous les pays après on n'est pas resté dans tous le même temps parce que c'est vrai qu'on est parti en plein confinement français c'était en avril 2020 et certains pays étaient aussi en confinement donc on a préféré juste les traverser mais ouais on en a fait pas mal ah oui oui parce qu'en fait j'avais pas du tout en tête mais moi j'avais 2021 en tête mais vous êtes parti pendant le confinement vous êtes pas parti après les confinements pendant le confinement donc on a vite vite traversé la France en serrant les fesses pour pas se faire arrêter avec notre petit papier tu sais qui t'autorise à te déplacer à 100 km autour de chez toi et en fait c'était drôle parce qu'on est arrivés en Suisse et là c'était un nouveau monde enfin tout était ouvert on a pu aller au restaurant enfin c'était la vie normale et en fait ça nous a fait un choc parce qu'en France ça faisait ça faisait un mois un mois puis en plus on avait enchaîné un autre confinement avant il y avait eu l'hiver enfin plein de restrictions et c'est vrai que ça nous a fait très très bizarre et en fait en fonction de chaque pays il y avait des politiques hyper différentes donc il y a des pays qu'on a traversés qui étaient vraiment fantômes et d'autres où c'était la vie normale mais tout le monde nous avait dit mais ça sera impossible de traverser l'Europe en plein Covid on n'a jamais connu ça avant donc bref vous ne pourrez pas le faire bon bah encore une fois il fallait le tester donc il y a des petites galères mais franchement ça s'est très bien fait vous vous êtes retrouvés dans des petites panades comme ça ? c'est plutôt sur les douanes ou les passages routiers entre deux pays aux frontières les mecs ils ont un plein pouvoir c'est des mini dictateurs tu vois donc ils aiment bien faire croire que tu peux pas rentrer parce que t'as pas ton masque ou alors parce qu'ils ont l'impression que t'as de la drogue dans ton vieux fourgon donc oui il y a des petits moments un peu comme ça mais franchement c'était assez dérisant j'ai une anecdote là-dessus c'est en fait on devait traverser la Bosnie parce qu'en Croatie du coup tout au sud t'as la Croatie la Bosnie et la Croatie encore donc vraiment on traversait littéralement pour un quart d'heure la Bosnie et en fait la Bosnie est quand même assez connue pour être un pays rigide sur la drogue et notamment vers les étrangers du coup on se pointe à la douane et le mec je pense qu'il nous voit arriver avec notre camion un peu pourri et il se dit ok eux c'est sûr c'est des zadistes ils fument des pètes etc du coup on arrive à la douane et là il commence à nous dire dites-moi si vous avez de la drogue comme ça voilà vous me dites et c'est bon on s'arrête là et vous me payez et puis voilà il dit non non on a rien franchement allez-y il est menace il est insiste si vous avez vraiment de la drogue et que j'en trouve et que vous me le dites pas vous allez en taule je dis ouais bah mec franchement fouille j'ai vraiment pas une tête de drogué mais vas-y ouais il commence à être un peu vénère donc en fait il fouille tout le van bon là il tombe sur des médocs et tout alors heureusement on avait des ordonnances et à un moment il ouvre un truc et en fait il y avait un pot de pesto et je pense qu'il s'est dit qu'à l'intérieur il y avait autre chose que du pesto et il commence à le prendre à dire à son copain c'est ça à l'ouvrir et tout et à voir que c'était du pesto et du coup après il nous a dit ok c'est bon allez-y c'était vert comme la weed donc il s'est dit bah ouais c'est pas du basilic quoi bref il y avait plein de pouvoirs vous lui avez laissé en cadeau je voulais qu'on parle un peu de votre activité maintenant une fois que vous avez terminé votre tour vous avez publié le bouquin c'est quoi vos grands projets vous avez lancé une première saison d'un podcast il y a 8 épisodes avec des interventions d'experts sur des sujets qui décryptent un peu certains aspects que vous avez déjà un peu mentionnés dans votre bouquin c'est quoi les futurs projets ouais bah c'est exactement ça donc après le livre on voulait se lancer dans un nouveau format et on avait pas envie de refaire un deuxième livre ou de refaire un tour d'Europe donc on s'est concentré sur des innovations qui étaient en France et en fait on a interviewé donc 8 pari encore 8 secteurs 8 entreprises et 8 experts donc c'était un secteur par épisode et on a créé une première saison donc effectivement 8 épisodes on a été soutenus par Le Bon Coin qui voulait mettre en avant leur plateforme l'avenir à du bon et on a fait ça l'année dernière on a adoré l'exercice et puis du coup on a bien fait tourner la saison c'était hyper chouette et en fait en parallèle on avait pas mal d'autres activités on s'est lancé tous les deux en freelancing donc c'est lié plutôt en direction marketing communication et moi je me suis un peu reconverti en directeur artistique et en design et du coup on s'est dit ça marche plutôt bien aussi à côté on a aussi développé un format de conférence qu'on faisait à droite à gauche dans des boîtes on avait plein de petits projets comme ça et on s'est dit ok qu'est-ce qui nous plaît le plus qu'est-ce qui nous anime pourquoi on est contacté aussi qu'est-ce qui nous permet de gagner suffisamment la moitié de la semaine pour être un peu plus cool l'autre moitié de la semaine et faire des projets qui nous font rêver et en même temps on n'est pas rémunéré dessus et donc on a continué à creuser un petit peu tout ça et on a décidé de structurer en décembre donc là il y a deux mois donc on a créé la True Moro Project SAS donc ça est hyper sérieux et on a en fait à l'intérieur trois piliers donc il y a un pilier qui est le média où on a effectivement le livre, le podcast du contenu sur les réseaux sociaux et on est en plein lancement d'un film documentaire on a la partie un peu plus académie, formation où là on a les conférences on fait des ateliers type fresques du climat deux tonnes et on fait aussi des mini formats un peu plus quiz interactifs sur décrypter un peu la base de l'écologie pour comprendre le réchauffement climatique et on a un dernier pilier qui est plutôt la partie agence studio où là on accompagne des boîtes sur le positionnement de marque sur leur image les visuels l'identité la création de contenu il y a pas mal de choses et là on est en concurrence frontale avec EcoStudio l'agence de production de podcast de Xavier là tu vois on vient prendre des idées en fait on va tout voler derrière alors c'est filmé d'ailleurs on verra si vos studios ressemblent au nôtre trop bien énormément de nouveaux projets en fait vous êtes juste pas prêts à prendre un week-end avant un certain temps j'ai l'impression dans un monde idéal on aimerait bien bosser à 4-5ème mais c'est vrai qu'on est toujours rattrapés par les projets et j'espère qu'on y arrivera un jour après j'ai l'impression c'est quand même quelque chose que j'ai de façon assez constante dans les invités que j'ai là quand ils ont une activité peut-être alors je pense à Youmatter Clément Fournier en fait leurs médias ne leur rapportent rien et du coup la moitié de la semaine ils font des conférences en entreprise des ateliers fresques du climat de tonnes etc et c'est quand même un élément qui permet j'ai l'impression de pouvoir au moins se concentrer sur une tâche sur un projet qui soit moins rentable à côté pour beaucoup j'ai l'impression que c'est quand même la solution alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de concurrence d'ailleurs là-dessus ou si tous ceux qui ont envie de lancer un projet social ou environnemental peuvent se dire vas-y de toute façon après je peux aller en entreprise est-ce qu'il y a de la place pour tous là tu vois tu disais tout à l'heure on est en concurrence moi je ne pense pas du tout et en réalité il y a sûrement je dis tout le temps que dans le podcast de toute façon il n'y a pas de concurrence de la place non je pense qu'il y a clairement de la place pour tout le monde en fait quand on a commencé notre projet on ne s'est pas du tout dit waouh dans deux ans on va monter cette boîte et on va faire ça on va bosser pour des entreprises je pense qu'on s'est dit ok on a envie de faire ça on va voir où ça mène et on était partis dans l'optique de peut-être reprendre un job en rentrant de voyage mais en fait on a eu plein de gens qui nous ont appelé pour nous proposer des projets super chouettes et souvent ça se fait comme ça en fait on est plus je pense qu'on est à plus pour des projets on voit si ça match en termes de compétences de bande passante pour nous et si ça nous donne envie et souvent c'est quand même des super projets à impact avec des campagnes de communication trop chouettes et donc nous ça nous stimule vachement qu'on bosse tous les deux dessus ou séparément donc je pense qu'il y a absolument de la place pour tout le monde et en effet c'est quand même un modèle assez standard qu'on voit dans les médias où t'as le média grand public qui est un peu ta carte de visite et ensuite derrière t'as un studio d'accompagnement alors ça dépend des médias tu peux te spécialiser en différentes choses par exemple Socialter ils se spécialisent eux dans accompagner des médias à créer par exemple un magazine donc nous c'est pas forcément quelque chose pour lesquels on a été appelés parce qu'aujourd'hui on n'a pas vraiment d'offres standards c'est plus on a une agence et en fait en fonction des projets on s'adapte et si on pense qu'on peut le faire on dit ok on y va mais voilà je pense que t'as plein t'as plein d'offres différentes derrière un média mais après il y a aussi une logique on s'est beaucoup posé la question parce qu'on fait des séminaires d'entreprise à deux en couple et en fait on s'est dit mais en fait de combien on a besoin aussi pour vivre enfin tu vois on a un loyer qui est cher à Paris mais si tu prends tout en considération avec toutes nos dépenses mensuelles nos voyages etc de combien vraiment on a besoin pour vivre et pas combien on pourrait faire en chiffre d'affaires à la fin de l'année et ça nous a donné du coup un peu un cap de ce qu'on devait gagner dans nos différents piliers et ça nous a donné aussi l'autorisation le reste du temps de faire des trucs qui étaient moins rémunérés parce que même notre média en fait il nous rapporte quand même de l'argent mais beaucoup moins que la partie agence studio et donc grâce à ça et bah on se dit que si demain on veut travailler deux trois jours par semaine et c'est tout bah en fait on peut aussi le faire donc c'est plus enfin on développe aussi de la liberté là dedans et on s'octroie en fait de moins travailler parce que on cherche pas non plus à être rentable à 1000% à avoir 300% de croissance chaque année en fait c'est pas un truc qui nous motive tant que ça donc on essaye aussi de créer un équilibre et des jobs enfin en tout cas on essaye de créer un quotidien qui nous plaît qui nous anime et donc il n'y a pas besoin non plus d'avoir de l'argent à tout va dans son média oui je pense que ça va tout à fait en ligne avec les nouveaux récits de sobriété de décroissance bon toutes les activités ne doivent pas être décroissantes mais effectivement trouver la juste mesure de là où on a envie de mettre le curseur c'est intéressant vous vous êtes donné quoi c'est genre mensuellement on a besoin de ça ou à la semaine j'ai envie de travailler autant ou c'était quoi le point de départ c'était plus à l'année parce que tu vois il faut quand même qu'on intègre le fait de partir en vacances c'est bête mais en fait c'est important quand t'es un défendant et qu'en fait t'es pas payé au mois d'août et donc on s'est dit ok sur l'année donc déjà on est parti de nous en se disant de combien est-ce qu'on a besoin pour vivre bien ensuite si tu transmets ça en chiffre d'affaires et bien ça donne un chiffre d'affaires à l'année et tu divises ce chiffre d'affaires par le nombre de mois que tu vas travailler donc potentiellement 10 mois sur 12 et tu sais que tu dois ramener X en chiffre d'affaires donc peut-être un mois tu ramènes plus un mois tu ramènes moins mais en fait ça se lisse et toi tu peux être payé chaque mois la même chose et avoir une activité qui est pérenne et du coup si on fait le calcul encore plus loin tu te dis ok j'ai besoin de X pour vivre chaque mois mon TGM c'est Y donc il faut que je travaille je sais pas 2 jours 3 jours par semaine pour mes clients et le reste du temps je peux faire des activités pro bono ou autre chose ok super intéressant vous m'avez parlé d'un film documentaire est-ce que ça s'adosse au livre est-ce que c'est complètement différent est-ce que vous pouvez en parler est-ce que vous pouvez pas yes non mais carrément en fait donc c'est vrai qu'on a vachement aimé ces différents formats à tester et je pense que c'est ça qui nous plaît beaucoup on nous a posé la question est-ce que vous voulez faire un livre numéro 2 et en fait non c'est plutôt de tester différents formats qui nous plaient et le nouveau format sur lequel on a envie de se lancer c'est celui d'un film documentaire a priori de 52 minutes donc je dis ça parce qu'en fait on a découvert aussi qu'il y avait des formats assez standards pour pouvoir vendre à des chaînes télévision donc t'assois 52 minutes je crois que c'est 90 bon voilà il faut rentrer un peu dans une petite case si tu veux vendre à des télés et du coup ce film il serait pas forcément sur la même chose que le livre parce qu'on s'est dit que le film Demain existait déjà sur les solutions et qu'il était trop bien je serais quand même ballot de se prendre une remarque d'une organisateur qui dit qu'on copie c'est clair qui est une grande source d'aspiration pour nous Chilo ils auraient raison de dire qu'on copie si on fait un film sur Tomorrow là ça serait un peu abusé c'est clair donc en fait on s'est vachement posé la question de ce qui manquait aujourd'hui dans les sujets de l'écologie parce qu'on a envie d'apporter une petite pierre à l'édifice et pour l'instant on est parti sur un peu décrypter les mécanismes de l'inaction climatique se dire en fait pourquoi est-ce que ça fait 50 ans qu'on est tous conscients du changement climatique que les scientifiques nous le rabâchent et qu'on les écoute pas et qu'on va droit dans un mur pourquoi est-ce qu'on y va à pleine puissance donc on a envie de comprendre un peu est-ce que c'est la nature humaine est-ce que c'est la façon dont est faite la société l'économie etc et on se dit qu'en comprenant les mécanismes de l'inaction climatique on va pouvoir agir et que ce sera plus simple du coup de se déconstruire un peu au niveau individuel de se dire ok peut-être que j'ai pas besoin de tant d'argent et qu'il y a plus de sens dans l'impact et dans le fait de m'engager pour cette transition que ce soit au niveau individuel au niveau étatique au niveau des entreprises en fait on a besoin d'avoir une mise en mouvement de tous ces échelons dans la société et comment est-ce que je peux concrètement me mettre en action qu'est-ce qu'il faut faire souvent on dit je sais pas par où commencer par quoi prioriser ça coûte cher donc on a envie vraiment d'expliquer ça de façon hyper simple pour construire une société un peu plus désirable et vraiment projeter quelqu'un dans qu'est-ce que c'est qu'une société post-transition pour donner envie en fait c'est très binaire c'est le passé le futur comprendre le poids de la tradition comprendre le poids de la culture comprendre pourquoi en fait on n'arrive pas à se projeter dans un autre écosystème ou dans un autre système une autre société que celle qu'on a actuellement alors qu'en fait notre société telle qu'on la connait aujourd'hui elle existe depuis un siècle à peine donc c'est en fait hyper récent et donc sortir un peu de ce carcan-là pour se dire il y a des nouveaux imaginaires à créer il y a un nouvel imaginaire collectif à créer pour que ça soit enviable pour qu'il y ait de la justice sociale pour qu'on puisse entraîner tout le monde parce qu'en fait on met beaucoup le poids sur l'individu on reproche souvent aux entreprises et aux états de ne pas agir assez ou pas assez rapidement et du coup comment en fait t'essaies d'embarquer un peu tout le monde à toutes les échelles donc c'est un peu passé-futur quoi comprendre l'inaction du passé pour engager pour un futur un peu plus notable ok et là vous allez pareil aller à la rencontre de certains acteurs comme ça va être vous devant la caméra alors on a on a une petite équipe avec nous de 5-6 personnes qui nous accompagnent pour la prise vidéo pour la prise de son le but c'est d'aller à la rencontre de chercheurs de philosophes de sociologues vraiment des personnes qui enfin des scientifiques qui pensent à ces questions-là parce qu'on n'a pas du tout les réponses et on a envie de les trouver avec eux et que le film du coup nous suive un peu dans nos réflexions tu vois de dire bah j'ai envie de comprendre les mécanismes d'une action climatique je vais aller rencontrer ce chercheur qui a écrit un papier sur justement les 12 excuses de l'inaction climatique pour vraiment comprendre et qu'est-ce que j'en retiens donc pour l'instant on a notre dossier qui est prêt sur lequel on a bossé pendant plusieurs mois tu vois d'écrire déjà le scénario ensuite de voir les personnes que tu veux interviewer qui est dans ton équipe quel est ton budget et quelles sont tes sources de revenus quelle est ta timeline etc donc un gros dossier qu'on va aller proposer à des maisons de production donc on en est à cette phase là et si on a un go d'une maison de prod qui veut bien nous suivre et ben là on va aller chercher des financements parce que du coup une partie de notre financement ce sera aussi du sponsoring d'entreprises privées comme on l'avait fait avec le livre pour notre aventure et une fois que ça se sera fait et ben on va préparer le tournage avec l'équipe partir en tournage faire le montage du film et on espère qu'il sortira en 2024 on espère gagner un oscar l'année prochaine on pose ça là je ferai une petite coupe je garderai j'isolerai cette phrase et je vous la renverrai en 2024 quelqu'un nous entend connait quelqu'un qui connait quelqu'un voilà et vous avez tous les deux aucune expérience dans la production de films on ne connait personne non mais c'est ça qui est génial en fait enfin ce que disait c'est la terre c'est que on n'a pas envie de refaire le même format et on n'a pas envie de revoir le même sujet on a envie de changer enfin le sujet du climat il change pas mais on a envie de changer de format tout le temps on n'y connait rien on apprend tout et c'est assez ouf d'être néophyte et d'arriver à pondre quelque chose en un an en fait chaque année c'est un peu un nouveau livrable et en fait on apprend tellement que c'est toujours stimulant on s'ennuie jamais et je pense que c'est ça qui nous permet aussi de nous renouveler et de se challenger en fait vachement ça c'est assez précieux mais comme on n'y connaissait rien dans la production de livres et qu'on l'a fait de A à Z et que quand on est allé voir notre imprimeur qui nous a dit ok c'est bon vous avez votre maquette qui est terminée par contre j'espère que c'est tout bon parce qu'on peut pas retoucher on imprime les milles d'un coup et s'il y a une erreur c'est fini bah on a serré les fesses pour voir le premier exemplaire parce que tu n'as pas ton premier exemplaire entre les mains avant en fait on l'a reçu en même temps que tout le monde et là tu te dis ok bon bah j'espère que j'ai pas mis la page à l'envers ou je sais pas quoi parce que j'y connais rien mais en fait on a été accompagnés par des gens qui ont eu la patience et la bienveillance de nous aider et en fait c'est pareil on se dit pour ce film je trouve que c'est une vraie force d'être une personne qui est externe à cette industrie parce que tu vas poser des questions qui sont peut-être un peu débiles mais qui vont t'amener à faire sûrement les choses de façon différente et c'est ça qui est chouette je trouve ça apporte un peu un regard neuf vous allez documenter le documentaire la création du documentaire ouais on aimerait bien en fait je pense qu'on le fera une fois qu'on aura un go d'une maison de prod parce que pour l'instant c'est encore un projet qui est dans nos têtes et on sait pas du tout si on va le faire mais oui je pense que ce serait trop chouette de documenter un peu pour aussi qu'on puisse suivre c'est ce qu'on avait voulu faire avec l'aventure où on était hyper présents sur Instagram on postait des trucs tous les jours parce qu'on avait envie que les gens nous suivent et là du coup ce serait chouette que ce soit pareil d'ailleurs où est-ce qu'on vous suit sur Instagram essentiellement ? Sur Instagram et sur LinkedIn sur nos profils persos sur LinkedIn Trop bien on approche de la fin de cet échange est-ce que vous avez un dernier mot un dernier sujet qu'on a complètement oublié d'aborder quelque chose que vous avez envie de dire aux auditeurs je pense qu'on a parlé de pas mal de trucs moi j'avais quand même une dernière chose pour s'il y en a qui écoutent effectivement comme tu disais tout à l'heure qui ont envie de se lancer encore plus dans de l'aventure on est au bout de 50 minutes on est en petit comité donc c'est vraiment juste les gens qui nous aiment beaucoup qui sont là et bien à toi Jean-Michel tout seul qui nous écoute pendant ton repassage non c'est plus de dire qu'en fait dans ce genre de projet ce qui est assez fou mais que ce soit une aventure entrepreneuriale ou pas c'est vraiment d'aller rencontrer des gens c'est pas juste pour les interviewer c'est aussi rencontrer des experts parce qu'en fait les gens adorent parler d'eux d'ailleurs c'est ce qu'on est en train de faire nous deux là depuis une heure avec toi en fait les gens adorent parler d'eux et donc ils adorent aussi te donner de l'expertise et te motiver te booster et t'aider et il faut pas oublier qu'on a quand même un super outil qui s'appelle la communication entre humains et c'est ultra puissant et nous en fait on essaie de s'entourer que de gens qui sont ultra experts sur les sujets qu'on ne maîtrise évidemment pas du tout un peu comme un management tu essaies de recruter que des gens qui sont meilleurs que toi sur ta verticale toi tu poses des questions bêtes pour les pousser un petit peu mais en fait ils t'apportent aussi énormément et donc c'était juste un dernier petit truc c'est rencontrer toute la terre entière pour s'améliorer dans un projet le nerf de la guerre la communication que ce soit dans la transition écologique ou dans tous les autres sujets merci beaucoup Célia et Léo pour votre présence et d'avoir égayé cet échange c'était vraiment super sympa j'espère que les auditeurs comprendront un peu l'état dans lequel on était content d'enregistrer ça je m'excuse pour ceux qui sont encore là pour la tout répéter j'espère que ça vous dérangera pas trop à l'écoute et je vous souhaite une très bonne journée à bientôt salut salut c'est la fin de cet épisode de The Big Shift j'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne c'est ça le plus important c'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés alors partagez le plus possible The Big Shift ça aidera tout le monde et si vous avez des questions des sujets que vous souhaitez qu'on aborde des invités que vous voulez entendre ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode envoyez-moi un message sur LinkedIn The Big Shift est produit par Ecos Studio si vous avez un projet audio contactez-nous sur www.ecos.studio merci d'avoir écouté jusqu'au bout je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode Outro Acer 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 Sous-titrage Société Radio-Canada